Musique Les cinémas vont rouvrir leurs portes. Dans quelles conditions ? Quel est l'état d'esprit des professionnels de la filière en Nouvelle-Aquitaine ? Dans cette première séance, nous irons à la rencontre de passionnés, passionnants, exploitants de cinéma à Saint-Hirier-la-Perche, en Haute-Vienne, ainsi qu'à Barbezieux, en Charente. Mais on fait tout d'abord un état des lieux. Pour commencer avec vous, Raphaël Maestro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment le président du CINA, l'association de cinéma indépendant en Nouvelle-Aquitaine. Une année extrêmement difficile, évidemment, pour la filière. Là, nous sommes à quelques jours de la réouverture des salles. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va... On a hâte, en fait. On a vraiment hâte que ça réhoue. Vous l'avez dit, les salles de cinéma n'avaient jamais fermé depuis leur création de l'aventure du cinéma en 1895. Donc, ça fait 125 ans qu'on n'avait pas fermé un seul jour. Et puis, cette année, comme beaucoup, évidemment, de filières professionnelles, il y a eu une fermeture administrative, déjà, du 16 mars au 21 juin. Une reprise pendant l'été qui s'est clôturée le 31 octobre et un mois de novembre, donc totalement fermée. La grande... Maintenant, on se retourne, évidemment, vers l'avenir. Et l'avenir proche, c'est, évidemment, cette réouverture au 15 décembre avec les théâtres. Je crois que c'est très important qu'à la fois les 2200 établissements cinématographiques de France et tous les théâtres puissent réouvrir. Bon, dans des conditions un petit peu particulières, puisque c'est encore soumis à des courbes, à des objectifs qu'a cité le président de la République. Et c'est également soumis à des horaires un peu contraints, notamment en soirée, puisqu'on aura un système d'eurodatage. Donc, on ne pourra pas faire des séances, les séances traditionnelles de 20 heures, comprises entre 20 heures et 21 heures. Il va falloir les anticiper, ces séances-là, pour les proposer au public à partir de 19 heures. Mais on est plutôt confiants, puisqu'on a fait déjà un start and go et qu'on a vu que la mobilisation du public était vraiment réelle. Et notamment sur le mois de septembre et le mois d'octobre, on a revu nos habitués, mais également tous les occasionnels qui sont revenus parce que les films étaient là. Et oui, c'est ça, c'est que la programmation s'était bien enrichie à la rentrée. Et puis, hop, deuxième confinement. Est-ce que ces confinements qui se sont enchaînés ont révélé quelque chose de la filière, une solidarité en particulier ? Alors, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, la pandémie, c'est un accélérateur de tendance lourde. C'est-à-dire qu'il y avait des problématiques avant. Et la pandémie a gelé le moment et a du coup, d'une certaine façon, rendu visible des choses, des faits qu'on avait évidemment pointés, sur lesquels on avait déjà largement travaillé. Donc, quel type de difficulté, par exemple ? Une des premières difficultés de l'exploitation cinématographique en France, c'est celle d'un renouvellement un petit peu plus poussif sur les jeunes générations, notamment les 15-25 ans, qui avant étaient le premier segment de nos spectateurs dans toutes les salles de cinéma de France, pas que dans les cinémas indépendants, mais également dans les multiplexes. Et maintenant, on le sait depuis quand même 5-6 ans, c'est la tranche des seniors, ceux qui ont 59 ans et plus, qui sont la première tranche de la population qui vient massivement dans les salles. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se rappeler qu'on a des outils numériques et des multitudes d'écrans à notre disposition et que ce n'est pas la faute des jeunes générations. C'est simplement qu'ils ont un choix, une offre qui est quasiment illimitée, mais qui ne vient pas, d'un certain point de vue, empêcher cette jeune génération d'aller, de se rendre dans des salles de cinéma quand certains films à l'affiche se font jour. Et entre professionnels, alors, comment ça s'est passé ? Alors, entre professionnels, on est tous liés les uns aux autres. La filière du cinéma et de l'audiovisuel, elle a ça de formidable, on est tous liés les uns aux autres. Les producteurs de films fabriquent les films. Ils ont confié des mandats à des distributeurs, qui sont les fournisseurs des films, notamment pour les salles de cinéma. J'aurais tendance à dire qu'avec ce qu'a mis en place l'État français, notamment sur le chômage partiel, quand vous êtes en fermeture administrative, vous avez le droit au chômage partiel à une hauteur quand même très importante. Ça a permis aux salles de cinéma de recourir évidemment à leur trésorerie, mais peut-être un peu moins que dans d'autres filières. Mais là où, sur votre question de la filière, là où vraiment le danger s'est largement accru, c'est auprès des distributeurs de films. Ceux notamment qui avaient des films ressortis à la période des fermetures administratives. Là, ce sont des accidents industriels pour des sociétés économiquement fragiles. Et voilà, quand vous avez un film qui sort et qui fait le buzz, c'est hyper compliqué de le ressortir. Alors c'est ce qui va se passer le 15 décembre. Oui, alors justement, dites-nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir ? Alors on va pouvoir aller voir beaucoup de films français et beaucoup de films européens puisque cette pandémie, elle a aussi d'une certaine façon illustré le fait qu'on est lié mondialement au cinéma. Et que les distributeurs de films américains, ils font des sorties maintenant à day to day, c'est-à-dire le même jour, le 13 juin par exemple, un film américain va sortir dans le monde entier. Évidemment pour éviter le piratage et puis pour justement optimiser les coûts de marketing. Les distributeurs américains, et donc on en a des majors, alors c'est les Paramount, les Universal, les Disney, les Warner, les agences françaises de ces grands distributeurs américains-là, ils sont soumis à la décision de leur maison mère à Los Angeles et à Hollywood. Et en fait, on aura peu de films américains à l'affiche dans les prochains mois. On peut penser que même jusqu'à l'été prochain, le line-up, c'est-à-dire l'actualité des films américains, des blockbusters, des films Pixar, de tout ce qui fait venir aussi le public occasionnel, ne sera pas au rendez-vous. A contrario, on aura donc une autoroute qui va s'ouvrir devant beaucoup de films français. Et il faut savoir que le cinéma français est la troisième cinématographie du monde. On a des films à fort potentiel commercial, familiaux, on a des films de genre, on a des films évidemment à réhesser, mais on a une diversité sur le film français qui va nous permettre, je pense, d'une part d'avoir une très belle offre. Alors je pense notamment au 15 décembre sur la ressortie, la ressortie, c'est une appellation tout à fait nouvelle pour nous, du film de Dupontel, Adieu les cons, ou du film de Maïwène, ADN, ou Poli, de Nicolas Vannier, qui sont des films qui ont tenu toutes leurs promesses dès qu'ils sont sortis, et qu'on va reprendre tout naturellement, puisqu'évidemment, ils n'ont pas trouvé tout leur public. Très rapidement, Raphaël Maestro, à propos de la spécificité de la Nouvelle-Aquitaine, puisque des aides de la région ont été débloquées, vous vous êtes sentis soutenus ? Alors on s'est sentis effectivement extrêmement soutenus. La région Nouvelle-Aquitaine a une très forte volonté depuis une vingtaine d'années sur le cinéma et audiovisuel pour accueillir des tournages, pour participer financièrement à la venue de ces tournages-là. Elle est d'une filière professionnelle qui est Nouvelle-Aquitaine. On a beaucoup de producteurs qui sont en région. On a un parc de salles absolument incroyable. Et la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, a voté un soutien d'urgence d'un million d'euros auprès de 170 établissements cinématographiques, pour tous les établissements cinématographiques qui sont classés à RSC, c'est-à-dire qu'en fait, ils font une proposition à la fois de films commerciaux et de films un peu plus exigeants. Et la région a mis en place cette aide au mois de septembre. Et ce million d'euros, évidemment réparti sur 170 comptes, ça nous a permis d'avoir déjà un regard très bienveillant de la part de la région, ça fait toujours plaisir. Mais ça nous permet surtout, en fait, de capitaliser, d'avoir quelques moyens, en fait, pour relancer la machine. Merci beaucoup, Raphaël Maestro. Nous allons à présent partir sur les routes de Nouvelle-Aquitaine, à la rencontre de ceux qui étaient encore il y a quelques jours en attente de la date de réouverture des salles. Nous sommes au cinéma intercommunal à Saint-Hirier-la-Perche. Bonjour Nicolas Laper, vous dirigez ce cinéma qui accueille jusqu'à 260 spectateurs quand tout va bien. Alors comment allez-vous en cette période de confinement ? C'est un peu compliqué, les cinémas n'avaient pas fermé depuis, enfin historiquement les salles de cinéma n'avaient jamais fermé, là c'est le deuxième confinement, donc ça a été quand même un peu un coup dur quand on a appris ce deuxième confinement, mais on fait avec, on a l'espoir de pouvoir réouvrir pour les fêtes de Noël. Sur les vacances de tout ça, on était content, le public revenait vraiment, donc il y a quand même de l'espoir à avoir sur la fréquentation des salles. Oui, alors le public revenait, alors que cet été on a observé jusqu'à 70% de baisse de fréquentation par rapport à l'année d'avant. Finalement, c'est vrai que lors du premier confinement, on s'est dit il y a une grosse appétence, tous les spectateurs vont revenir et vous avez pu observer que ce n'était pas si simple de faire revenir les spectateurs. Effectivement, ça a été assez laborieux. Nous ici, on n'a quasiment pas diminué le nombre de séances, mais c'était des séances avec très peu de spectateurs. Mais on a continué à proposer cette offre-là pour que les gens sachent qu'ils pouvaient revenir quand ils voulaient. Mais on manquait un petit peu d'offres de films commerciaux, principalement les blockbusters américains qui sortent l'été. C'est ça, qui ont été soit repoussés en partie, soit directement mis sur des plateformes comme Netflix ou Amazon. Est-ce que ça vous a contraint de réinventer, de réimaginer, d'imaginer une nouvelle façon d'approcher les spectateurs ou de proposer du cinéma ? Pendant le premier confinement, on a essayé de garder un lien avec nos spectateurs via les réseaux sociaux, principalement sur notre page Facebook. Donc on donnait des conseils aux spectateurs sur les films qui passaient à la télévision ou sur les films qui allaient sortir à la réouverture. Donc ça nous a permis de garder un lien. Après, sur la période de réouverture, on a retravaillé les films un peu comme on faisait juste avant. Par contre, quand on est re-rentré sur les périodes de septembre-octobre, on a réinventé plusieurs animations, des soirées bandes-annonces. C'est quoi les soirées bandes-annonces ? Alors, c'est des soirées en entrée libre où les spectateurs voient deux programmes de 30 minutes de bandes-annonces. Ça fait 25 bandes-annonces, par exemple. Et ils peuvent voter en fonction des bandes-annonces sur les films qu'ils voient et ça permet d'influencer la prochaine programmation. Et on en avait déjà fait avant, mais là, on a vu que c'était celle qui a eu le plus de succès. On avait eu plus de 50 spectateurs, des lycéens aussi. Donc c'était assez chouette et il y avait une vraie envie de revenir partager ces moments-là en salle et une vraie envie de voir ce qui allait pouvoir être sur les écrans de notre salle. Donc ça, c'était vraiment positif et il y avait une vraie appétence sur les vacances de Toussaint. Comment est-ce que vous prévoyez la réouverture ? Quelles sont les perspectives ? Est-ce que là, quand on échangeait juste avant de démarrer cette interview, vous me disiez que, par exemple, les échanges avec les autres salles, maintenant vous êtes habitués à échanger en visio et que finalement, ça allait peut-être remettre aussi en place de nouvelles façons de faire ? Oui, effectivement, le cinéma Révis adhère à l'association CINA, qui est l'association des cinémas de proximité en Aquitaine. On avait des réunions régulières en présentiel et c'est vrai que le fait de faire des réunions à distance permet plutôt de prendre une journée entière pour faire un déplacement professionnel, de prendre que la matinée et limiter les frais de déplacement et notre impact aussi écologique. Mais ça, ça peut être des pistes intéressantes et je pense qu'on continuera en partie à travailler comme ça. Après, c'est important qu'on puisse continuer à se voir aussi entre professionnels dans des salles. Notamment, moi, je suis allé aux rencontres nationales à Récé qui avaient lieu à La Rochelle cette année. D'habitude, elles ont lieu à Cannes et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et c'est toujours... Enfin, ça fait partie de notre métier de pouvoir voir les films en salle et découvrir les prochaines sorties en salle. Est-ce qu'il s'est créé une solidarité, une autre solidarité entre vous ? Même si vous étiez déjà organisé, notamment avec le Sina ? Oui, ça existait déjà. Nous, on partage sur la Haute-Vienne avec 4 cinémas et je pense que ça doit pouvoir s'élargir un médiateur qui nous permet de monter des animations communes. On se voit une fois par mois et c'est aussi des moments d'échange, d'expérience, de pouvoir parler du métier. Et effectivement, on se donne des conseils les uns les autres. Et oui, c'est des liens de solidarité, d'amitié. Alors, vous avez reçu différentes aides en tant que cinéma municipal. Vous n'avez pas reçu la totalité des aides fournies par le CNC. En revanche, la région Nouvelle-Aquitaine, notamment, vous a soutenu. Est-ce que c'est à hauteur de vos pertes ? Alors non, ça ne couvrira pas l'auteur des pertes. Les salles, effectivement, en régie directe, c'est-à-dire les salles municipales, n'ont pas le droit au fonds de conversation du CNC. Mais il y a d'autres aides. Le CNC a donné des aides en subvention sur les droits acquis sur les entrées des années précédentes. Mais ça ne couvrira pas les pertes. Au début du deuxième confinement, on était à peu près à moins 70% en termes d'entrées. Donc, sur l'année, ça ne couvrira jamais les pertes de recettes qu'on a pu avoir. Est-ce que votre cinéma est en danger ? Le cinéma n'est pas en danger parce que le conseil régional a aidé à hauteur de la moitié de la prime à Récé. Et la collectivité ici suit. Et c'est un vrai service au public. C'est un vrai choix de la collectivité de pouvoir offrir cet établissement culturel et ce lieu de proximité-là aux gens du secteur. Parce que ce n'est pas juste sur Saint-Thirier. On n'a pas de cinéma à moins de 45 kilomètres ici. Donc, c'est un vrai lieu de vie et de proximité. Donc, le cinéma ne fermera pas. Même s'il y a eu des pertes en 2020, 2019, 2018 avaient été des années assez exceptionnelles ici. Donc, on avait un peu de réserve. Oui, c'est ça, les années Fast parce que liées aux sorties de films, des films très soutenus. Oui, il y avait une grosse diversité de films, des comédies françaises qui ont vraiment bien marché, des bons films américains, une offre de films à Récé assez intéressante. Donc, il y avait un panel assez intéressant. On a fait pas mal d'animation aussi. Le public scolaire, les écoles, les collèges et les lycées venaient régulièrement dans notre salle. Donc, ça a été des années pleines. 2020 est vraiment une année particulière. Tous ces publics-là, on en a perdu une grande partie. Mais je trouve qu'ils reviendront. Voilà, ils reviendront. Mais est-ce que... On sait évidemment qu'il va suivre la crise sanitaire, la grosse crise économique. Est-ce que vous ne craignez pas que fatalement, 2021 soit également compliqué parce que les gens ne mettront pas, n'auront pas forcément l'argent pour aller au cinéma ? Certainement. Effectivement, c'est un coût. Mais on reste quand même un des loisirs préférés des Français. Nous, sur les salles communales ou intercommunales comme ici, on a quand même des prix tout à fait réduits. C'est-à-dire ? On fait régulièrement, par exemple, des ciné-goûtés pour les tout-petits, les premières séances. Et que ce soit les enfants ou les parents, ça fait des séances à 4,50 euros. Pour pouvoir découvrir le cinéma, ça reste quand même assez accessible. Je ne pense pas qu'on augmente les prix l'année prochaine, vu les circonstances. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de solidarité au sein des cinémas municipaux, d'art et essai ? Qu'en est-il avec les grandes salles de cinéma, les complexes ? Est-ce qu'il y a aussi eu un élan de solidarité ou des échanges nouveaux qui se sont créés ? Nous, ici, on n'a pas trop de contacts au niveau de la Haute-Vienne avec les multiplexes de Limoges. Alors, on propose à peu près les mêmes films, mais non, il n'y a pas eu d'échanges au niveau des confinements et des moments de réouverture. C'est compliqué pour eux aussi. Et nous sommes maintenant à Barbesieux, où nous allons découvrir le club que vous dirigez, Elisabeth Dezovres. Alors, ici, tout le monde vous appelle Elisabeth. Nous avons la chance de vous rencontrer. Donc, vous dirigez ce cinéma de délégation publique qui appartient à la communauté commune des 4B. Voilà, c'est ça. Deuxième confinement. Oui. Comment ça se passe ici au club, évidemment, le cinéma est fermé actuellement ? Je pense qu'on s'est résigné puisqu'on a déjà subi le premier, y compris le public. Parce qu'il ne faut pas oublier que si nous, on est résigné en tant qu'exploitant, notre public aussi, on le dit régulièrement, là, il a été très frustré parce que c'était bien reparti finalement. Est-ce que c'est compliqué aussi, ça, qu'il y a un premier confinement ? Ah oui. C'est compliqué. Le métier, donc on en connaît les exigences, tout ça, on suit ça de près. Mais le public lambda qui entend toutes ces informations, il ne s'y retrouve pas en fait. Et là, notre crainte aujourd'hui, ma crainte, je vais parler en mon nom, en tant qu'exploitante de cinéma, ma crainte, c'est que ça recommence. C'est-à-dire qu'on va nous faire ouvrir là au mois de décembre, ça a l'air d'être en pourparler, et qu'on nous dise, ah bah oui, mais au mois de janvier, on va refermer. Ça ne va pas être facile, quoi. On va aller découvrir votre cinéma, deux salles, 240 places, allons-y. Alors on le comprend, Elisabeth, la situation est difficile pour les cinémas, et pourtant ce sont des lieux qui semblent assez sécures. Alors là, pour les besoins de télé, on ne porte pas de masque, mais on en porte partout, tout le temps. Tout le temps, tout à fait. Il y a le gel hydroalcoolique. Et moi, ce que je veux dire, c'est que quand il a fallu installer ça, pour moi, ça a été, au premier confinement, extrêmement difficile à accepter en fait. Pourquoi ? Parce que pour moi, on empêche la convivialité, ça signifiait plein d'interdits, et ce contre quoi je lutte tout le temps, ici, ça doit être un lieu pour tout le monde, pour tous, libre. Et là, quand on a commencé à installer ça, le plexiglas là-bas, qu'on n'avait pas sur la caisse, oui, ça a été compliqué pour moi. Et ça, aujourd'hui, je l'accepte, mais ça fait partie des choses, au premier confinement, qui m'a beaucoup perturbée, déstabilisée. Voilà, je n'arrivais pas à comprendre qu'on puisse nous imposer ces règles-là, en fait. Alors, je me permets de vous appeler Elisabeth, puisqu'ici, tout le monde vous appelle Elisabeth. Vous êtes, ce que certains de vos spectateurs disent, l'âme de ce cinéma, parce que vous y organisez plein de choses, c'est un lieu, un vrai lieu de vie. Expliquez-nous, il y a plein d'événements qui sont organisés. En fait, il y a beaucoup de documentaires, avec énormément d'associations du territoire, et aussi, ce qu'on a amené, et ça, c'est grâce au numérique, depuis 2011, on a amené l'opéra, le ballet, la comédie française. On a pu aussi, les films qui étaient uniquement VO, maintenant, on peut les faire VOVF, vu que ce ne sont plus des copies. Enfin, voilà, et on fait aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, Frida Kahlo, les expositions de peintres. Pour moi, voilà, c'était important, je dis souvent, puisque grâce au numérique, tous ces contenus alternatifs qui existaient, moi, tout de suite, je m'y suis mise, parce que pour moi, c'était amené de l'événement culturel en territoire rural, c'était accessible, et ça, combien de fois on me dit, c'est génial de faire tout ça. Les opéras-ballets, ici, c'est 80 à 100 personnes à chaque fois, quand même. Voilà, oui. Et alors, carton plat aussi, auprès des enfants, puisque vous organisez aussi de nombreux événements à destination des enfants. Tout à fait. J'ai mis en place, il y a plusieurs années, et c'est suite à la demande d'une enseignante, d'ailleurs, de maternelle, qui ne comprenait pas pourquoi les maternelles au cinéma n'existaient pas. Donc, on l'a mis en place, et je l'ai tellement développée, qu'on a à peu près 500 enfants de maternelle par trimestre. Donc, c'est un programme adapté pour eux. Et on fait même du ciné poussette. Et alors, vous avez des enfants qui viennent de loin ? Oui, d'à côté d'Angoulême, la couronne en périphérie, oui, le bouche-à-oreille, oui, oui. Mais c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup. Oui. Oui, et ça se passe très, très bien. Et au mois de novembre, on avait tous nos enfants qui étaient programmés, et tout a été supprimé. Je devais avoir 35 à 40 séances de scolaires, et tout a été supprimé. Oui, quand on s'est rencontrés, vous me disiez tout à l'heure, avant, on faisait les ciné-poussettes, les ciné-pichounes. Le fait de dire avant, ce passé qui n'est pas si loin, c'est difficile. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que ça fait drôle. Même moi, là, je m'en rends compte d'être obligée de dire au passé, parce que finalement, on ne sait pas quand ça va reprendre tout ça, on ne sait pas dans quelles conditions. Enfin, voilà, en fait, ce qui a été aussi difficile, c'est l'inconnu qui est devant nous. Ça, ça fait partie, on ne peut rien... Enfin, nous, on anticipe quand même, par exemple. Moi, j'ai quand même fait mes Noël au cinéma, tout est organisé, mais on ne sait pas si on ouvre. Mais les écoles se sont inscrites, c'est extraordinaire, parce qu'il y a quand même une envie des gens. Elisabeth, sous les yeux de Frida Kahlo, malheureusement, nous ne verrons pas tout de suite au cinéma. Nous allons découvrir la salle 1 du club. Tout à fait. Donc, en fait, cette salle, enfin, le cinéma a été totalement restauré en 2008. Il a été fermé 18 mois. Ils ont... La communauté de communes a fait le choix de repousser tous les murs au maximum des limites et de créer deux très belles salles. Et donc, il a ouvert le 18 avril 2009. Donc, nous, on est depuis exploitants de ce cinéma. Donc, cette salle de 140 places, la même à l'identique, mais de 100 places de l'autre côté. Jusqu'à il y a peu, vous étiez une grande passionnée de cinéma, mais uniquement une grande passionnée de cinéma, puisque vous étiez agricultrice en Eurelois. Voilà. On peut comprendre aussi, aujourd'hui, ce que vous vivez, l'inquiétude que vous pouvez avoir dans cette situation, l'inquiétude actuellement, dans cette situation sanitaire, dans cette crise, quand vous-même, vous l'avez déjà vécu longtemps en tant qu'agricultrice. En fait, ce qui a été très très dur pour moi, c'est d'avoir le sentiment que j'allais peut-être... Enfin, que je pouvais avoir des difficultés financières énormes, que j'avais connues pendant 30 ans dans le métier d'agriculteur, puisque ça n'a pas changé aujourd'hui. Les agriculteurs sont toujours... c'est toujours très très compliqué pour eux, mais moi, je l'avais vécu. Et là, je me suis dit, ça recommence, en fait. Et c'est aussi pour ça que... Enfin, je ne sais pas si je peux le dire, mais que je me suis un peu écroulée plutôt au premier confinement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai pris du recul et... Voilà, comme je disais le mot, je pense qu'on est résigné, quoi. Lors du premier confinement, vous avez mis en place différents événements. Comment se passe là, ce second confinement ? Est-ce que vous avez besoin, je ne sais pas, de garder le lien ? Puisqu'on le disait tout à l'heure, Elisabeth, vous avez un vrai lieu de vie. Donc, comment est-ce que vous faites pour garder le lien avec vos spectateurs ? Alors, au premier confinement, avec mon équipe, parce que ça, il faut en parler, je ne suis pas toute seule, puisque j'ai quatre salariés. On avait décidé, effectivement, de garder... On a fait la toile, on a fait... Je leur envoyais des newsletters en disant, regardez ce rareté, vous avez tel film. Ce deuxième confinement, on fait le choix de ne pas le faire, parce que je pense que le public sait maintenant. Mais en revanche, on voit toujours des newsletters, et plutôt pour les tenir informés de l'évolution, les tenir informés des contraintes qu'on a dans notre travail, par rapport aux distributeurs, par rapport qu'on n'ouvrira pas la porte du jour au lendemain. Il y a tout un process avant. Et ils me remercient tout le temps, parce que finalement, ils comprennent mieux que quand ils s'assoient dans un fauteuil, on n'appuie pas juste sur un bouton, il y a eu tout un travail en amont. Et ça, je crois que c'est très, très important d'expliquer notre travail, notre métier. S'approprier aussi. Et les gens, comme ça, comprennent la difficulté. Alors, vous qui avez un œil neuf, on va dire, sur la filière du cinéma, c'est une filière solidaire ? Oui. Alors, moi, c'est ce qui me surprend agréablement. Enfin, évidemment, j'aime bien quand vous dites, malgré mon âge, je suis une jeune exploitante de cinéma, par la durée que je fais ce métier, ça ne fait que dix ans. Et oui, là, en ce moment, honnêtement, je tiens à remercier, la fédération, Sina, les syndicats, même notre entente de programmation, VO, parce qu'on a de l'info. Dès qu'il y a une aide qui peut être mise en place, on a tous les liens, etc. Enfin, vraiment, ça, ça m'a beaucoup rassurée. C'est pour ça que je ne suis pas dans le même état qu'au mois de mars, parce que ça, si je le supposais, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir cette aide à ce point financière. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les cinémas, malgré tout, on a une exception française qui, là, se révèle exacte, puisqu'on est soutenu financièrement par le CNC. Bien sûr, l'État, vous l'avez entendu, il y a des 160 millions pour la culture, mais qui vont être répartis. La région Nouvelle-Aquitaine, je tiens à dire qu'elle est vraiment en soutien. Et là, moi, je viens de la région centre, et je ne suis pas sûre qu'en région centre, on met les aides qu'on a en Nouvelle-Aquitaine. Et ça aussi, je veux le dire. Mais en effet, c'est la seule, la première est la seule pour le moment. Voilà, exactement. Et ça, il faut le dire. Et le fait de faire partie, d'avoir pu créer notre association CINA, parce qu'on est une très grosse région, ça donne du poids, en fait, au niveau de la région. Voilà, c'est vrai qu'on a aussi un président actif, motivé, qui nous entraîne. Et aussi, ce que je voudrais dire, ce qui est important, et ça, peut-être que tous les cinémas ne l'auront pas, moi, je n'ai pas voulu m'isoler. C'est-à-dire, je fais partie de plusieurs structures, comme je faisais d'ailleurs dans mon précédent métier, qui me permet de ne pas me sentir isolée. Quand on fait partie de CINA, d'un syndicat d'exploitants, qu'on va à des festivals, là, on en a fait plusieurs, puisque Cannes n'ayant pas eu lieu, il y a eu un festival à Récé, Jeunes Publics, donc on a participé. Il y a eu le festival à Hoche qui a été maintenu. Voilà, pour moi, c'est important, et encore plus dans ces moments-là, d'aller vers les autres, parce que dans l'échange, on se dit, on n'est pas tout seul, et puis on s'apporte mutuellement des conseils, et toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, etc. Ça, pour moi, c'est essentiel. J'étais déjà comme ça dans mon métier d'avant, et en fait, il n'y a pas une grande différence avec ce que je faisais avant. J'avais des valeurs avant, et le cinéma me permet de continuer à les mettre en avant. Voilà, et ça, c'est chouette. Merci.